Bonjour et bienvenue à Language Place. Dans cette leçon, on va voir comment conjuguer les verbes du deuxième groupe à l'imparfait. L'imparfait, imperfectance. L'imparfait, imperfectance. L'imparfait is imperfectance. So, here are second group verbs. Remember, second group verbs always end with IR and they follow a regular pattern of conjugation. Here are the endings to conjugate any verb in imperfect. So, let's start. Regir, regir, regir means to roar, regir. It means to roar, for example, lion roars, regir. How do I conjugate the verb regir à l'imparfait? That is, how do I say he was roaring or he used to roar in French? Regir. Firstly, conjugate it in present tense, present de l'indicatif. Cela dit comme je rugis, tu rugis, il rugit, elle rugit. Nous rugissons, vous rugissez, il rugisse et elle rugit. Now, why are we doing this? We are doing this because to conjugate any verb à l'imparfait, in imperfectance, in French, we need to start from nous, in present tense conjugation. So, for nous, we come here and we remove O-N-S. What remains is regis. Once we remove O-N-S, what remains is regis. So, this is the base for conjugating in imperfectance. So, I start with regis. Je rugisse. Tu rugis. Now, what do I do next? I add the various endings to this base, regis. So, I add A-I-S, which is for je. I add it. That becomes je rugissais. Then, for this, tu rugissais. I add A-I-T for il. And that becomes il rugissais. For elle, I do the same thing. Elle rugissais. Now, for nous, and vous, regis, regis. Then, I add I-O-N-S for nous. Nous rugissions. Then, for vous, I add I-Z. Vous rugissiez. While for il ou elle, I do the same thing. Regis. And then, I add the ending. A-I-E-N-T. Il rugissait. Elle rugissait. Je rugissais. I used to roar. Tu rugissais. You used to roar. Il rugissait. Il used to roar. Elle rugissait. She used to roar. Nous rugissions. We used to roar. Vous rugissiez. You used to roar. Il rugissait. Il rugissait. Elle rugissait. They used to roar. Très bien. So, laissez-leur la verbe. Finir. Finir means to finish. Finir means to finish. Finir. To finish. While pourrir. Pourrir means to rot. Pourrir means to rot. Moisir means to get moldy. And accomplir means to accomplish. So, let's see the verb finir. To conjugate the verb finir à l'imparfait, you start by getting the base from the present tense conjugation for nous. To conjugate finir, in present tense, we say, nous finissons. Nous finissons. Now, what do we do next? Now, what do we do next? We get the base for imperfect. We remove O-N-S and what's remains is finis. From that finis, we start our imperfect conjugation. That is, conjugation à l'imparfait. So, from this finis, we say, je finisse. And we copy it for the roman pronouns. Tu finisse. Il finisse. Elle finisse. Nous finisse. Vous finisse. Il finisse. Elle finisse. What do we do next? We add the various endings. So, for je, I add A-I-S. That becomes, je finissais. For tu, I add A-I-S. And that becomes, tu finissais. For il, I add A-I-T. Tu, il finissait. For elle, I add A-I-T. Elle finissait. For nous, I add I-O-N-S. Nous finissions. For vous, I add A-I-Z. Vous finissiez. For il. A-I-I-E-N-T. Il finissait. Et elle finissait. Remember? I-N-T is not pronounced. I-N-T is not pronounced. Très bien. So, this means, je finissais. I was finishing. Probably, I was finishing. Tu finissais. You were finishing. Il finissait. He was finishing. Or, he used to finish. Elle finissait. She was finishing. Nous finissions. We were finishing. Vous finissiez. You were finishing. Il finissait. They were finishing. Or, they used to finish. Très bien. So, let's see the last verb for this lesson. Pourrir. Pourrir means to rot. Pourrir means to rot. Très bien. Let's see. Ah, we conjugated the verb pourrir. 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 To conjugate the verb pourrir, The first step is Conjugated in present tense For the person, nous. Nous pourrir sont. That means, We are rot. That is present tense. Nous pourrir sont. We will not rot. Nous pourrir sont. So, the next step is We get the base For conjugation in imperfect tense. Once we remove O and S. This means pourrisse. So, I write Je pourrisse For imperfect This time around. Je pourrisse Tu Pourrisse Il Pourrisse Elle Pourrisse Nous Pourrisse Vous Pourrisse Il Pourrisse Il Pourrisse Pourrisse Il So, what was next? I had various endings. So, conjugate pourrir à l'imparfait That becomes Pourrisse I had A-I-S For G Now, for tu A-I-S again Tu pourrisse Then, for il I had A-I-T Il Pourrisse For elle I had A-I-T Elle Pourrisse Now, for nous I had I-O-N-S Nous Pourrissions For vous I had I-Z Vous Pourrisse For il A-I-I-N-T Il Pourrisse Et elle Pourrisse Très bien Il Pourrisse Et Elle Pourrisse Nous Pourrissions Vous Pourrisse Il Pourrisse Et Elle Pourrisse Très bien Donc Try Conjuguer Les verbes Accomplir Et Moisir Remember Si Conjuguer Les verbes À l'imparfait Vous Prétez La base Conjuguer Dans le Présent Pour Les Person Non Quand Vous Avez La base Et Vous Avez L'end C'est The end Of This Lesson Bon On est Arrivé À la fin De Cette Dece Dece On Se Vra Dans La Prochaine Classe Merci Et A La Prochaine La 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 La